Maintenant, voici comment utiliser les curseurs sur les fonctions dans Desmos. Donc, pour y arriver, au lieu d'écrire une fonction avec des paramètres connus, on va plutôt utiliser des variables, par exemple Y égale AX plus B. À ce moment-là, Desmos me propose d'ajouter un ou des curseurs. Donc, si je clique sur tous, un curseur a été ajouté à la fois pour A et pour B. Donc, je peux ensuite manuellement venir jouer sur, ici, le paramètre A. Même chose pour le paramètre B. On voit qu'automatiquement, l'ajustement se fait dans notre graphique. On peut aussi peser sur le bouton Jouer pour voir l'animation s'effectuer d'elle-même. Même chose pour le paramètre B. Il y a possibilité aussi, encore une fois, de changer l'intervalle. Donc, si je veux, par exemple, que l'intervalle soit de 0 jusqu'à 15 avec un pas de 1, je peux ajuster aussi celui pour B, un peu de la même façon. Disons, disons, de moins 20 jusqu'à 20 avec un pas, disons, de 2 cette fois-ci. À ce moment-là, on voit une différence au niveau de l'animation. Ici, c'est seulement A qui varie. Maintenant, pour B, comme ça, ici. Et on peut aussi jouer sur la vitesse d'animation, donc avec les options qui sont ici. Alors, voilà pour les curseurs avec les fonctions. Merci. Merci. Merci.